Nouvelles histoires pressées de Bernard Friot Chou Madame Misha aime beaucoup son fils. Comme elle aime aussi beaucoup les choux, elle l'appelle toujours « Mon chou ! » Le fils Misha a horreur d'être pris pour un légume. Il répond à chaque fois « Je ne m'appelle pas mon chou, je m'appelle Misha ! » « Oui, mon chou ! » répond Madame Misha. Un matin, Madame Misha lave des chaussettes dans l'évier pendant que son fils prend son petit déjeuner. Le dos tourné, Madame Misha dit à son fils « Mon chou ! Dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école ! » Le fils Misha ne répond pas. Madame Misha se retourne et pousse un cri. « Oh ! » Sur la chaise où était assis son fils, il y a un chou. « Mon chou ! » s'écrit Madame Misha. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Elle prend le chou dans ses bras, le caresse, le cajole, l'embrasse, le console. « Mon pauvre chou ! Mon pauvre chou ! » dit-elle. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « Il faut pourtant que tu ailles à l'école. C'est le jour de la dictée et des tables de multiplication. » Tout à coup, elle a une idée. Elle enfonce un bonnet sur la tête du chou, le pose dans un panier et l'emmène à l'école. Elle va trouver l'instituteur et lui dit, en montrant le panier, « C'est mon chou, le pauvre chou. Il est devenu tout chou. » L'instituteur la regarde d'un air ahuri et dit, « Mais oui, mais oui, Madame Misha, vous feriez mieux de rentrer chez vous. » Madame Misha lui donne le panier avec le chou et retourne chez elle. « Devinez qui l'attend affalé sur le canapé en train de regarder la télévision ? » Le fils Misha, évidemment. Madame Misha est fâchée. Elle n'a toujours pas pardonné à son fils. Maintenant, elle ne l'appelle plus jamais mon chou. Mais selon les jours, patate ou cornichon. La cage Ma grand-mère a un perroquet. Il s'appelle Toto. Quel nom idiot ! Un jour, je lui dis, « Pauvre Toto, qu'est-ce que tu dois tant quiquiner dans ta cage ? » « Tiens, j'ouvre la porte. Barre-toi. Va rejoindre tes copains en Amazonie. » « Non, mais tes marteaux, » répond Toto. « Je ne connais pas le chemin, moi. » « Au premier tournant, je suis sûr, je me paumais. » « T'affole pas, » je lui dis. « T'as qu'à apprendre la géographie. » « Tiens, voilà un atlas. » Toto, c'est un drôle d'oiseau. Au bout d'un mois, il savait sa géographie sur le bout des plumes. Alors moi, je lui dis, « Eh ben, maintenant, tu peux y aller. Qu'est-ce que t'attends ? » « Mais t'es-je ivré ou quoi ? » répond Toto. « Et les chats, les chiens, les chasseurs, tu crois qu'ils vont me gêner ? » « Dès que je mettrai le bec dehors, pam, pam, pam. » « Bonjour, le carnage. » « Trouillard, » je lui dis. « T'as qu'à te défendre. » « Viens, je t'amène chez mon prof de judo. » « Toto, c'est un rude coco. » Au bout d'un mois, il était ceinture noire de judo et champion de karaté par-dessus le marché. Alors moi, je lui dis, « C'est aujourd'hui le grand départ. Allez, salut et bon voyage. » « Non, mais tu débloques, » répond Toto. « J'ai pas l'habitude de coucher dehors, moi. Je vais crever de froid. » « Quelle petite nature, » je lui dis. « T'as qu'à apprendre à tricoter. Je te fournis la laine et les aiguilles. » « Toto, c'est un drôle de numéro. » Au bout d'un mois, il s'était tricoté un bonnet, un cachet, des chaussettes et trois pullots verts. Alors moi, je lui dis, « Maintenant, Toto, t'as tout ce qu'il te faut. Tu peux quitter ta cage. » « Ouais, ouais, » répond Toto. « Je suis prêt, j'y vais. » Et il sort de la cage, agite les ailes et s'élance droit vers le ciel. Deux mois plus tard, je reçois une carte postale de Toto. « C'est génial ici. Et toi, comment ça va ? Quand est-ce que tu quittes ta cage ? » « Je t'attends. » Il est marteau Toto. « Je connais pas le chemin, moi. Au premier tournant, je suis sûre de me paumer. » Loup-garou. Antoine entre en courant dans la classe. Il est en retard, comme d'habitude. « Monsieur, monsieur, » crie-t-il encore tout essoufflé. « Cette nuit, j'ai vu un loup-garou. » « À la télé ? » demande Céline. « Mais non, en vrai. » « Oh, arrête tes conneries, » dit Fabien. « Il veut faire l'intéressant, » dit Valérie. « Ouh, 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 le garou ! » hurle Damien pour rire. Le maître, lui, enfonce son bonnet sur ses oreilles. « Mais si, je vous jure, » dit Antoine, « il était habillé comme un homme, mais j'ai vu ses pattes toutes poilues avec des griffes longues comme ça. » « Et il avait du vernis sur les ongles ? » demande Adeline en se tordant de rire. « Toute la classe s'esclave bruyamment. » Le maître, lui, de ses mains gantées de noir, redresse le col de son manteau. Antoine s'énerve, mais puisque je vous le dis que je l'ai vu, même qu'il avait des oreilles pointues et deux grandes dents, là, comme un loup, et ses yeux, tout rouges, comme du feu, j'ai eu une de ses trouilles quand il m'a couru après. Je me demande comment j'ai pu lui échapper. Mais plus personne ne l'écoute. Il attend un instant, puis s'assied, déçu, à sa place. « Taisez-vous ! » crie le maître d'une voix rauque, animale. Les yeux cachés derrière d'épaisses lunettes noires, il regarde Antoine fixement et marmonne entre ses dents. « Toi, la prochaine fois, je te louperai pas. » Poli. Moi, je suis poli. C'est pas ma faute, je suis trop timide. Alors, quand une grande personne me parle, je sais tout juste te dire « Bonjour, madame. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Oui, monsieur. » L'autre jour, maman m'a dit « Va porter ce pot de confiture à madame Dulon de Breuil. Mais dépêche-toi, et surtout, si elle t'invite à rentrer, dis-lui que tu n'as pas le temps. » Je suis donc allée chez madame Dulon de Breuil. Elle habite une vieille maison entourée d'un jardin à l'abandon. Une vraie jungle. J'ai réussi tant bien que mal à me frayer un chemin et j'ai frappé à la porte. « Oh, bonjour, mon trésor ! » a dit madame Dulon de Breuil en m'ouvrant la porte. « Comme c'est gentil de me rendre visite à moi, une vieille dame esselée. » « Bonjour, madame, » ai-je répondu poliment. « Maman vous envoie. » « Mais entre donc, mon trésor ! » m'a interrompu madame Dulon de Breuil. « Ne reste pas plantée là, tu vas prendre froid. » Je n'ai pas osé dire non, évidemment, et j'ai suivi madame Dulon de Breuil dans son salon. D'un geste de la main, elle m'a désigné un vieux fauteuil défoncé. Poliment, je me suis assis. Catastrophe ! J'ai cru que je disparaissais dans une cuvette de WC. J'ai réussi inextrémis à me rattraper aux accoudoirs. « Tu es bien installée, mon trésor ! » m'a demandé madame Dulon de Breuil de sa voix de Cressel. « Oui, madame, » ai-je répondu poliment. Ensuite, j'ai senti une chose répugnante le long de ma jambe. « Ça ne te gêne pas, mon trésor, si Poufi s'installe sur tes genoux ? » m'a demandé madame Dulon de Breuil. « Non, madame, » ai-je répondu poliment. Et Poufi, après avoir escaladé ma jambe droite, s'est installé confortablement sur mes genoux. Il s'est même amusé à me chatouiller le nez avec sa langue fourchue. En plus, on ne s'imagine pas, mais un beau à Constrictor, ça pèse rudement lourd. Madame Dulon de Breuil m'a laissée deux minutes, tout seule, avec Poufi, et puis elle est revenue avec un verre à la main. « Tiens, mon trésor ! » a-t-elle dit. « Je t'ai préparé un verre de jus de pomme. » Effectivement, ça ressemblait à du jus de pomme, mais ça n'avait pas la même odeur. Et quand j'ai commencé à boire, je me suis aperçue que c'était du whisky. Mais bien sûr, je n'ai pas osé le dire, et j'ai vidé mon verre en faisant d'atroces grimaces. Tellement ça me brûlait l'estomac. Ensuite, je me suis sentie tout bizarre, tout différent. Et quand Madame Dulon de Breuil m'a tendu la boîte à cigares, j'ai donné un coup de pied dedans, j'ai lancé son Poufi par la fenêtre, et j'ai dit à cette vieille sorcière, « Madame Dulon de Breuil, vous êtes une... » Oh, mais non, je ne peux pas la répéter. Je n'ose pas, je suis trop polie. Rangement Nicolas jouait tranquillement. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit et sa mère entra. Elle resta un instant, la bouche grande ouverte comme paralysée, et puis elle hurla, « Qu'est-ce que c'est que ce... » « Ce foutoir ! » « Tu vas me ranger ça immédiatement. » « Je reviens dans une demi-heure et je veux voir chaque chose à sa place. » « Tu entends ? » « Chaque chose à sa place. » Nicolas soupira, se leva lentement, regarda d'un air ennuyé tout autour de lui, puis se décida. Il sortit des boîtes, des cartons, des valises, des caisses en plastique, des mâles en osier, et se mit à ranger. Il rangea ses billes, ses auto-miniatures, ses livres, ses légos, ses images de foot, sa collection de timbres, ses chaussettes, ses cahiers, ses dessins. Chaque chose à sa place exactement, proprement. Et puis, comme il restait des cartons, il rangea aussi ses rêves, ses envies, ses joies, ses chagrins, ses bêtises, ses souvenirs, ses frayeurs, ses mensonges. Chaque chose à sa place, exactement. proprement. Proprement. Quand sa mère revint une demi-heure plus tard, plus rien ne traînait. L'ordre était impeccable. Elle appela. Nicolas, où es-tu ? Je suis là, répondit une voix. À ma place. À ma place. Elle regarda autour d'elle, mais elle ne vit rien. Elle regarda sous le lit, derrière le bureau, le fauteuil, toujours rien. Alors, elle ouvrit l'armoire, vida les tiroirs, sortit les boîtes, les cartons, les valises, fouilla les placards, mit un désordre épouvantable, et retrouva enfin son Nicolas. Consultation. Consultation. Oh, docteur, j'ai mis l'ogre, ça ne va vraiment pas fort. Je sens comme un poids sur l'estomac, et j'ai toujours envie de vomir. Si ça continue, faudra que je me mette au régime. Voyons, voyons, dit le médecin, ne vous affolez pas. Ce n'est peut-être pas si grave que ça. Dites-moi ce que vous avez mangé ces jours derniers. Eh bien, dit l'ogre, en rassemblant ses souvenirs, avant hier, j'ai croqué un garde-champêtre, un coureur cycliste et une marchande de fruits et légumes. Tout frais, mais pas trop gras. Ce n'est vraiment pas ça qui vous a rendu malade, dit le médecin en se grattant le menton. « Et hier ? Qu'avez-vous mangé ? Qu'avez-vous mangé ? « Hier, » répondit l'ogre, « j'ai avalé une institutrice et quelques-uns de ses élèves. Je ne sais plus combien, ils sont tellement petits à cet âge-là. « Vous n'avez quand même pas mangé la classe entière d'un seul coup ? » interroge gravement le médecin. « Non, non, » dit l'ogre, « j'en ai gardé quelques-uns pour le goûter, et pour le dîner, je me suis fait un sandwich avec un gendarme et deux directeurs d'usine. Au dessert, j'ai pris une danseuse étoile. « Avec son tutu ? » « C'est tout ? » demande le médecin. « Oui, oui, » fait l'ogre. « Vous êtes sûr ? » demande le médecin. « Réfléchissez bien. » « Ah oui, maintenant, je me souviens, » s'écrit l'ogre. En traversant la forêt, j'ai mangé une fraise des bois. « Ne cherchez plus ! » dit le médecin. « C'est ça, c'est ça qui vous a rendu malade. » « Et vous pensez que c'est grave ? » demande l'ogre, inquiet. « Mais pas du tout, » répond le médecin. « Tenez, avalez ce cachet, et dans trente secondes, vous ne sentirez plus rien. » « Et je ne serai pas obligé de me mettre au régime ? » « Pas le moins du monde. » « Reprenez tranquillement votre alimentation habituelle. » « Mais évitez les fraises des bois et les framboises. » « Oh, merci, docteur, merci beaucoup. » Et l'ogre, tout joyeux, retrouve d'un seul coup son bel appétit. Il se rhabille en vitesse, remet ses souliers, saute sur le médecin et n'en fait qu'une bouchée. Si, si maman m'envoie chercher du pain, si je peux mettre mon nouveau pull bleu et blanc, si je la rencontre à la boulangerie, si elle est venue seule sans sa petite sœur et sans son chien, si elle me sourit, si elle me demande de la reccompagner, si on ne croise personne en chemin, si on prend le raccourci à travers champ, s'il y a eu un orage juste au moment où l'on passe devant le chapelle abandonné, s'il se met à pleuvoir à verse, si on court se réfugier dans la chapelle, si le tonnerre se met à gronder, si la foudre tombe tout près de nous, si elle a très peur et se met à crier, je lui prendrai la main et je lui dirai « Marie, tu sais, je t'aime bien. » « Marie, tu sais, je t'aime bien. » « Marie, tu sais, je t'aime bien. » – Sous-titrage FR 2021